Ouvert Les coffres forts Il est maintenant considéré Comme les dangereux De la république Alors 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 Je vous montre Une autre vidéo Alors Bon Juste pour illustrer Qu'est-ce qu'on trouve D'après Cette source ici Le coffre fort A 15h30 Mais il y a un qui a pu Ouvrir ce coffre fort A 15h30 On trouve une caméra Donc On trouve d'abord Par le lobby Par le côté Par le lobby Et ça Caserne Donc Et ça C'est toute une boîte à Pandore On trouve 1300 documents De haute sécurité Ça c'est une version De fait Donc une version Il y a source 1300 documents Il y a haute sécurité Quand on dit Documents Il y a haute sécurité Je vais expliquer On trouve Les téléphones Satellitaires Qu'on appelle Turaya Téléphone Oana C'est un téléphone Que moi j'ai utilisé Quand j'étais encore Chef de bureau A l'équateur Vous êtes en pleine forêt équatoriale Vous n'avez pas besoin Des réseaux De tous les On appelle ça Turaya C'est un téléphone Je pense fabriqué Par les asiatiques Alors Téléphone Oana Dès que vous sortez Vous avez Un signal Du satellite Vous pouvez Vous mettez même des crédits Et vous pouvez appeler tout le monde Sans passer par nos réseaux Locaux ici Je n'ai pas besoin De Vodacom Je n'ai pas besoin Du signal On trouve ces téléphones là Dans ces coffres On trouve encore On trouve encore Des numéros Dans ces téléphones là Alors Quels numéros Il y avait Dans ces téléphones On trouve les numéros De Paul Kagame Le président Rwandais On trouve les numéros De Moussé Véni Le président Ougandais On trouve les numéros De Sassou Nguessou On trouve les numéros De Lorenzo On trouve Les numéros Du président Gabonais Et d'autres présidents De l'Occident Oana On a téléphone Oana Très rapidement On a retrouvé ça Alors On continue Après Nini A téléphone Les documents Classés Top secret Parmi les documents Parmi les documents Moussoussou Qui parle De l'assassinat De Moussé Laurent Désiré Kabila Les documents Classés Top secret Il y a Moussé Laurent Désiré Kabila Alors Maintenant Il y a Les documents Classés Top secret Donnant les plans Il y a Assassinat Il y a Félix Tshisekedi Et Joseph Comment dirais-je Planification De l'assassinat Du président Félix Tshisekedi Voilà Donc Nez Bazo Planifier Comment Assassiner Les présidents De la république Dans les documents Encore On trouve Les documents Sur L'intervention De la France La France La France Qui a accepté De former Dix-huit pilotes Dix-huit pilotes Tous De la communauté Tussi Formés En Mozambique Et Ces pilotes Avaient pour mission De cibler De piloter Les sites Des défenses Yard RDC Gérés Financés Envoyés Par Mwanga Tchuchou Alors L'objectif De cette Opération Yard Pilote Et c'était Assurer L'assassinat Du président De la république Plusieurs Personnes Aussi Sont Impliquées Donc Wana Nabadetai Et Voilà Pro Des choses Qui Impliquent Plusieurs Personnalités Les Léon Nazom Nawa Kote Moussous Kampagne Pour Naba Élection Les Allées Sous Té Campagne Et Commis Des Pères Et De Maire Non Bose Le Petit So Qui Neng Nga Seng So Seng Que Procès Yam Nga Tchuchou So Seng Seng Yango So K Seng Seng Popula Donc La Justice Popula Seng Lgged Seng Th Seng 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 Alors, maintenant, alors, et c'est ce qui nous permet à conclure que, vu la dangerosité de la situation, du monsieur en personne, c'est impossible. Il faut délocaliser des tensions. Alors, ça, c'est une chose. Deuxième chose, voici ce que j'ai trouvé comme élément. Est-ce que vous pouvez me certifier ces informations? La personne me dit ceci. La personne l'a mieux placée. La personne l'a mieux placée. Alors, elle me dit ceci, puisque très souvent, sur les réseaux sociaux, ma manipulation est belle. Mais voici ce que la personne me dit. Mais j'ai confiance en cette personne ici et je donne un peu de crédit à ce que je viens de dire. Voici ce que la personne me dit. Je vous fais la lecture exacte. C'est vrai que les gares ont caché la clé du coffre et même les experts de BCC n'ont pas pu l'ouvrir jusqu'à ce qu'on a fait venir un expert privé. Le contenu du coffre est très compromettant, c'est ce que la personne m'a dit. Le contenu du coffre est très compromettant, dont des documents très sensibles. Et la Cour a décidé de l'envoyer à la prison d'Endolo, compte tenu de la sensibilité des éléments trouvés dans les coffres. Alors, ceci m'a été, vient de m'être confirmé, moi aussi. Chers amis, c'est cette déclaration que moi, j'accepte de partager avec vous. Nous, ce que nous avons écouté là, mais je vous demande d'accepter ce que les messieurs me disent. Les messieurs là, ce n'est pas la moindre personne. Chers amis, cette émission est suivie et appréciée par qui me font confiance, Walubi, parle de ça, c'est vrai. Donc, les messieurs, lion à cause de ça, donc, au coup, ça n'appelle même ni naïte, léopard au coup, tu as attimé. C'est un danger plus que les lions, plus que les léopards. Alors, revenons sur les messieurs en question. Est-ce que vous savez pourquoi Nicolas Sarkozy a fait un déplacement vers Kinshasa ? Bonjour, bonjour. Jamais. Est-ce qu'il était venu nous dire, Congolais, je vous aime bien, voilà pourquoi je viens vous montrer ma veste et ma cravate. Jamais. Nicolas Sarkozy est venu à Kinshasa, je le répète encore, sur base du dossier Mwanga Chouchou. Paul Kagame n'ayant plus la possibilité de rencontrer Félix Tissakedi comme ça et lui demander des faveurs, il utilise Nicolas Sarkozy puisque Mwanga Chouchou était resté les fournisseurs. Chers amis, je vous donne, mais bon, enfin, le temps est à te, je n'ai pas vu la vidéo, mais je n'ai pas vu la vidéo, je n'ai pas vu la vidéo, je n'ai pas vu la vidéo. Il était resté les fournisseurs, états de siège, et empêchés déjà, or, bloqués, carré minier, ou carrière minière, bloqués, contrôl, kangam, ou sous-tit, l'éloïse, et à quoi kangam. De l'autre côté, la sécheresse, or, la coltan, la cassiterite, la personne qui était restée pour produire ça de manière légale, connue par l'État congolais, mais fournisseur du Rwanda, c'était Mwanga Chouchou. Et voilà, on met la main maintenant sur Mwanga Chouchou. Mais, Paul Kagame, voyant ça, il dit, Qatar, vous m'avez donné de l'argent, mais je ne saurais pas, je ne saurais pas, Moutouna Ngao et Atika Laki, les fournisseurs, ils sont arrêtés. C'est comme ça que, Mbongo, Conta Kebandi, Mbongo et Bimi, Nicolas Sarkozy, Alobi, moi-même, je vais demander au président de la République de libérer Mwanga Chouchou. Mais voici ce qui était prévu. Quand on demande la libération de Mwanga Chouchou, puisque Nicolas Sarkozy a fait les huis-clos avec le président, Moutoumourote, abete la biseau de l'issoulo. Mais, tout ce que nous sommes en train de vous dire, c'est ce que nous fouillons toujours jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a amené Nicolas Sarkozy à l'Ongo, Atika France, à Yaté, à Tine, à RDC, à Zouasso, qui 45 minutes, soit deux heures avec le président seul, il lui disait quoi ? Je viens investir en RDC. Voici ce qui lui a été donné comme promesse. La promesse était en échange de libérer Mwanga Chouchou, les Kaga Meazoui, Moutoumouroy M23, notamment Bertrand Bissimou, APSANGO, APSAYE, dans RDC, comme ça, et ça, il a été étouffé M23. C'est-à-dire qu'on capture Bertrand Bissimou ou Soutan Makinga, on dit voici la personne, les gens qui commettent des dégâts sur votre sol, si vous voulez, nous sommes prêts à vous les livrer, mais Mopé Sabiso, Mwanga Chouchou. C'était ça le plan. Félix, c'est-à-dire la lobby, jamais, la justice congolaise doit faire son travail jusqu'à la fin. Alors, la pression, Nicolas Sarkozy a-t-il déçu. Il n'a rien obtenu. Après, il y a un contact avec le ministre Boudimbo et finalement, a-t-il, il y a une affaire à Yemba, il y a une affaire à Yemba, il y a une affaire à Yemba. A-Zui, libération, il y a une affaire. Parce qu'on savait que dès qu'on ouvre les coffres forts, c'est fini. Alors, M23P, il y a qu'un de nous va être sacrifié, capturé et livré en échange de l'autre côté. M23, ils ont un coca bon. M23, il y a un coca bon. Je reviendrai avec d'autres détails. Puisqu'ils ont suivi ça, moi j'ai suivi la version maintenant du côté M23 et du côté Rwanda. Que c'était en échange, on leur capture soit Bertram, ici moi, soit Sultan Makenga, livré dans le gouvernement congolais. Mais M23, s'il est sur terrain, vous nous restituez en échange de Manga Chuchu, vous les libérez. Dans cette nouvelle courte à Manga Chuchu, imaginez-vous Manga Chuchu était le seul le roi il y a Massis disons il engageait beaucoup de personnes. Mais les gens, quand ils ont appris que Manga Chuchu regarde ce qui s'est passé aujourd'hui dans la population qui a organisé une marche, un meeting, jamais ils disent merci au président pour avoir mis la main sur Manga Chuchu. Et c'est la population maintenant qui aide à faire découvrir ma cache d'Armignon sur les Akounas. Alors, pour vous dire que cette population a tellement souffert, ici vous pouvez voir même sur ces messages, ils disent quelque chose. Félicitations.